... ... ... ... ... ... ... ... ... Kaves, ton droïde a dit que tu cherchais du travail. Oh, euh... C'est pas vraiment mon droïde. Je veux dire, on bosse ensemble. Enfin, c'est compliqué. Le boulot consiste à piller un vaisseau Pike dans la Nébuleuse. Tu n'as qu'à le trouver, à le suivre, et au moment propice, tu voleras sa cargaison. Ça n'a pas l'air difficile. Je peux m'en occuper. Je sais. C'est pour ça que je te recrute. En revanche, en aucun cas, la cargaison ne doit être endommagée. Est-ce que c'est bien clair ? Euh... Ouais. Compris. Qu'est-ce qu'elle contient ? C'est pas ton problème. Partante ou pas. Ok. Bien. J'aurais dû t'éliminer si tu avais refusé. C'est... une blague ? Non. Une menace. Tu peux y aller. Voilà la Nébuleuse. On essaie de reprendre un verre au Pike. Aucun signe du vaisseau. Il doit être plus loin dans la Nébuleuse. Alors on le suit. C'était un signal de communication. Oui, mais pas un Pike. C'est une fréquence de l'eau Bécarland. Tu vois cette piste de débris ? Je crois que quelqu'un a trouvé ce vaisseau avant nous. L'Arte va pas aimer ça. Encore l'eau Bécarland. On dirait un signal de détresse. Oh. Il y a quelque chose qui cloche. Oh là, il baissait Mike. Le signal provenait de cette capsule de sauvetage. Il y a une forme de vie à bord. Attends, c'est ça la cargaison qu'on cherche ? La personne dans cette capsule ? Vaisseau pirate en approche. Regarde, ils prennent la capsule de sauvetage. Nous ne sommes pas les seuls à être intéressés. On y va. Et pas d'armes. Pas question d'endommager la cargaison. Je croyais que tu avais dit pas d'armes. Ouais, t'as raison. Dart a dit de rien abîmer. Hé, les pirates ! Laissez cette capsule. Vous croyez vraiment que ça va marcher ? J'en sais rien. Ça vaut le coup d'essayer. On peut pas les abattre. Mais on peut pas non plus les laisser quitter le système. Reste sur eux et cherche une ouverture. C'est tout ce qu'on peut faire avant tout. Je comprends presque tout. Rapproche-toi. Station Accra. Je répète, ils m'en mènent. Ils ont sauté avec la capsule de sauvetage. On est bon. La station Accra. C'est dans le système qui va. Alors cap dessus. Ma question de retourner chez Dark est vraiment vide. Hypercropulseur en route. On met la gomme. Hé, c'est un moment que je me demande. Viens tout se trouver sur ta voiture. En tant que truine commandant, on se retrouve dans des situations dangereuses. Et pourtant, tu tiens encore debout. C'est clair, non ? Oui. Oui. Ok, c'est bon. La station Accra. Tu y es déjà allé ? Non. On dit que c'est un repère de pirates. Fais attention à tes crédits. Sous-titrage ST' 501. Jalen veut toujours te parler par holo. Jalen ? Ok. Comment va ton ami Kidik ? Il sera prêt pour le boulot. Parfait. Tu sais, pour être honnête, j'étais pas convaincu par tes choix de coéquipier pour ce boulot. Mais t'avais raison. Ça s'est bien passé. Ouais. J'aurais juste aimé qu'on n'attire pas autant l'attention pendant l'extraction. Dans cette profession, on est parfois dans le viseur, c'est inévitable. Tout ce que je te demande, c'est de continuer à t'en sortir en un seul morceau. Ouais, c'est prévu. On se parle plus tard. À plus tard, Nd5. Très bien. Je vais voir si je peux le trouver. Il est peut-être dans la baie de chargement. C'est vite. Il ne faudrait pas que Ciclérate te remarque. Ohé. Êtes-vous là ? Je peux t'aider ? Ohé. La capsule. Vous êtes là ? Non. La capsule, vous dites ? Sachez que mon nom est Jack Blackstone. Et vous ? Qui êtes-vous ? Je m'appelle Kay. L'obécarlate m'envoie vous sauver la vie. Ah, parfait. J'ai été capturé à la fin d'une mission secrète avec les Pykes. Un moment de faiblesse de ma part. Maintenant, il semblerait que ces pirates veuillent me rançonner. Vous m'avez l'air d'un type populaire. J'espère bien. Leur leader est Protion Y. Une charmante pantorienne bleue. Elle est toujours dans la station, je crois. Je vous suggère de trouver sa carte d'accès. Je vais essayer. Tenez bon. Tu cherches quelque chose ? Disons simplement que la marchandise est bien sécurisée. La marchandise est en sécurité avec mon associé à la surface. 14 kilos, exactement comme demandé. C'est pas notre pirate. On continue. Il est pas prêt de sortir de là. Je peux rien faire dans la vue auxiliaire avec les pinces d'amarrage dans cet état. Je vais demander à Ondava de redémarrer tout le système. C'est pas Protion. Elle est où ? Si j'étais une p*** pirate, où est-ce que j'irais ? La Cantina, peut-être. Non, c'est pas... Non. Non, c'est passé. Non, avezEns. Non, j'ai aussi sauté. Non, j'ai aussi sauté. policière, DEUCE. Allez, Soren, vous pouvez faire mieux que ça. Même ça n'a pas du l'air à jouer, attention. Je m'étais dit que vous saisiriez l'occasion pour vous venger de nos bicarbates. Mais attendez-vous, un simple espion, ce serait de l'effrayer. Vraiment, vous l'apportez à infiltrer votre meilleur équipage de contrebande, voler votre liste d'informateurs, et ma partie préférée, abîmer votre vaisseau en s'enfuyant, vous voulez pas savoir comment on l'a fait. Les agents de l'eau vous défouchent jamais leurs secrets. Sauf les plus faibles. Les plus faibles sont problématiques. Je vais discuter de votre offre avec mon chef. L'épêchez-vous, l'eau m'est intéressée à Lucie et à Thélia. Ah, voilà notre pirate. Va chercher sa carte, Nix. Va lui faire les moches. Beau travail. Je parais que les Pykes paieraient cher la liste que Jad a volée. Andy, j'ai la carte d'accès. Fais chauffer les moteurs. Je ne les éteins jamais. Je peux t'aider ? Jad ? Ah, ma sauveteuse providentielle. C'est mon petit ami qui vous envoie ? Euh... Vous parlez de ce type de l'eau bécarlate qui déteste tout le monde ? Il s'inquiète tout le temps, le pauvre. Mais il aurait pu s'épargner cette peine. Aucune cage de la galaxie ne peut retenir l'illustre Jack Flaxon. Vous avez l'air plutôt retenu, là. Et pourtant, la porte est grande ouverte. On y va ? Un instant. Cette liste d'informateurs volée aux Pykes. Je la veux. Vraiment ? Vous allez gâcher notre relation avec une trahison. Le job était de vous sauver. Vous êtes sauvés. Dans mon monde, on vous inflige un coup de blaster pour jouer ainsi, sur les mots. Ouais, bah... C'est moi qui le tiens, le blaster, là, tout de suite. C'est pas faux. Prenez la liste, on en trouvera d'autres. Oh ! Et venez nous voir sur Kijimi, Dart et moi, si vous vous sentez d'humeur à travailler pour un vrai syndicat. Je vais appeler les Pykes. Ces pirates seront pas contents quand ils vont comprendre ce qu'on a fait. Tu vas améliorer ton vaisseau ? MD5. Salut, Kale. Bon, il faut que je sache. D'où vient ton manteau ? C'est pas un modèle standard, ça ? Surtout pour un druide Commando BX. Cette information est confidentielle. Confident quoi ? Depuis quand tes vêtements sont top secret ? Je ne te le dirai pas. On dirait que j'ai mis le doigt sur un truc. C'est tellement mystérieux. Je ne suis pas mystérieux. Je suis discret. Ce n'est pas pareil. Ah, je finirais bien par savoir. Non. 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 Alors, on vole mon espion ? Eh, vous l'avez volé en premier. As-tu la moitié de celle qui tu viens de comprendre ? Euh, on te colle. Machin chose ? Je suis la pirate potion Y. Et je vais me traquer jusqu'aux confins de la galaxie. Tu m'entends ? T'es morte. Je crois que tu l'as énervée. On doit être des pirates. 5 au 5. C'est sur notre territoire, maintenant. C'est pas terminé. Je jure sur le néant que je te traquerai depuis l'au-delà. Oh, je ne l'espère pas. Andy, je dois parler aux Pykes. Je ne peux pas en la transfusion. Qu'est-ce que tu veux ? Ils ont envie de juste vous dire que... Votre deal avec la pyra vient de tomber à l'eau. Alors, procédons à laisser filer l'agent, hein ? Ouais. Mais, bonne nouvelle pour vous. J'ai récupéré la liste. Pratique. Envoie-nous les deux et je t'enverrai la récompense. Un plaisir de traiter avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada